bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des chiens donc pour ou contre avoir un chien dans votre domicile de façon générale donc la vidéo va s'articuler comme d'hab autour de quatre parties quelques chiffres les idées positives donc à savoir l'avantage d'avoir un chien les idées négatives les inconvénients d'avoir un chien et en quatrième partie est ce que j'ai envie d'avoir un chien à la maison et de façon plus générale un animal de compagnie nous allons commencer par quelques chiffres pourquoi quelques chiffres parce que ben on ne sait pas trop réellement quelle est la proportion en fait des animaux qu'on a chez soi en fait vous allez voir qu'il ya quand même quelques surprises notamment je vous le dis d'emblée le chien bas c'est le quatrième animal de compagnie présent dans la maison en nombre donc il ya trois animaux devant qui sont j'allais dire plus présents dans les domiciles et il va y avoir quelques surprises donc je vais commencer par le bas du classement puisque il y a en tout huit animaux répertoriés alors on va commencer le classement par la fin en huitième position on trouve les chevaux les poneys les ânes et tout ça c'est aux environs de 780 mille en septième position on retrouve avec un chiffre de 2,8 millions les terrariums les animaux qui sont dans les terrariums donc on pense pas aux serpents par exemple aux iguanes ou à ce genre de choses en sixième position on trouve les petits mammifères donc balay hamster par exemple donc 3,7 millions les oiseaux genre perroquet ce genre de choses tourterelles par exemple on en trouve avec quatre canaries 4,7 millions le chien arrive en quatrième position avec 7,6 millions en ça ce sont des chiffres en 2018 7,6 millions pour les chiens qu'est ce que l'on trouve devant en troisième position on trouve les animaux de basse cour 12,4 millions c'est donc les poules les oies les canards pas forcément dans les fermes il y a les fermes évidemment dans le domaine rural mais il y a aussi des gens qui ont dans leur jardin en général c'est quand même plutôt en milieu de campagne des gens qui ont dans leur jardin donc dans leur généralement ce sont quand même des pavillons des maisons quelques poules tout simplement pour avoir des oeufs frais voilà donc ça c'est quelque chose que l'on rencontre alors moi même dans ma vie donc je suis en Seine-et-Marne je suis pas quand même en campagne je suis on va dire en grande couronne il y a des gens qui ont des poules effectivement dans leur jardin je suis pas sûr que ça soit autorisé je n'en sais rien mais il y en a même qui ont des coques rien il y en a je crois pas qu'ils soient toujours là mais à un moment donné quelques années il y avait un coq qui était présent carrément en centre-ville donc suffisait de d'aller tôt dans la ville on entendait un coq chanter voilà bon ça aussi je suis pas très certain que ça soit autorisé mais enfin il y en a je sais ça je le sais en seconde position qu'est ce que l'on trouve les chats et oui les chats c'est 14,2 millions de têtes donc 14,2 millions de chats qui sont dans les domiciles c'est plus que les chiens déjà donc même presque le double il y a presque double de chats chez les gens que de chiens ça c'est déjà peut-être un chiffre que on n'y pense pas forcément mais les gens apparemment maintenant on préfère largement les chats que les chiens et alors la première position revient à quoi bas aux poissons et oui il y a 32 millions de poissons en france dans les domiciles alors c'est un chiffre qui est important déjà on pense aux poissons rouges et aussi aux gens qui ont des aquariums avec des poissons un peu plus recherchés alors pourquoi il ya le chiffre est aussi important parce que bah il est rare quand même en général que l'on ait un poisson il ya des gens qui ont un poisson rouge c'est vrai peut-être même deux mais en général les gens qui ont des poissons en ont quand même en général plusieurs alors que c'est vrai que pour les chiens ou les chats on n'en a qu'un voire peut-être deux mais en fait c'est très rare qu'on ait quatre cinq chiens alors qu'il est quand même pas si rare que ça d'avoir quatre cinq poissons chez soi voilà cela explique aussi le nombre alors maintenant on va passer j'allais lire au foyer parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant de voir les proportions au niveau des foyers 31% des foyers ont au moins un chat donc ça c'est un chiffre qui est important ça veut dire à peu près un foyer sur trois on trouve un chat dans un foyer dans un domicile les chiens c'est 21% donc un peu moins d'un foyer sur quatre on trouve un chien dans un domicile et les poissons et bien là effectivement en nombre ça fait le premier 32% mais là les poissons c'est 9% 9% des foyers qui ont au moins un poisson donc il fallait un peu faire la distinction des deux en termes de chiffres en termes de chiffres on a vu que le nombre de chats était supérieur au nombre de chiens et aussi en pourcentage le nombre de foyers on a dit 31% donc près d'un sur trois et un sur quatre pour les chiens un peu moins d'un sur quatre pratiquement un sur cinq même à 21% ça fait même un sur cinq alors maintenant on va s'intéresser à l'évolution depuis vingt ans des deux populations les chats et les chiens alors les chiens il ya eu une baisse de 9 millions à 7,6 millions de chiens entre 2000 et 2018 en 18 ans il ya quand même eu une baisse assez importante du nombre de chiens pendant ce temps là le nombre de chats a quand même lui véritablement explosé de plus de 40% puisqu'on est passé de 9,7 millions en 2000 à plus de 14 millions en 2018 il ya donc à l'heure actuelle véritable j'allais dire quand même engouement du chat par rapport aux chiens toutefois depuis 2016 et la courbe semble quand même s'inverser il y a un nombre de chiens un peu plus important je crois que c'est de l'ordre de 3 4% l'augmentation alors que pour les chats c'est de l'ordre de 5% passons à présent à la seconde partie les idées positives à savoir ce qui contribue en fait à avoir tout simplement un chien à son domicile première idée positive les chiens sont d'excellents compagnons en effet les chiens m appartenir à un groupe ça c'est l'instinct animal donc bah votre compagnie sera d'autant plus grande que il en sera satisfait seconde idée positive vous n'aurez plus besoin d'alarme en effet bas un chien et par instinct à un territoire donc dès qu'un étranger ou quelque chose rentre dans son territoire et bien il se défend il aboie et en particulier la nuit à un chien ça peut être être très très intéressant si vous habitez notamment une assez grande pour grandes propriétés bah il peut monter la garde et en plus si vous avez un chien qui est dressé à la garde c'est encore mieux donc vraiment un véritable système d'alarme sur pattes troisième idée positive vous pouvez construire un lien solide avec votre chien bah tout simplement en s'occupant de lui en s'occupant de lui en jouant avec lui en en montrant des marques d'affection et aussi en s'en occupant bas de manière médicale parce que il faut aller de temps en temps chez le vétérinaire parce que c'est un être vivant donc un être vivant qui tombe malade donc si vous vous occupez correctement de lui beaucoup de marques d'affection en tous genres de différentes façons vous allez construire un lien très solide avec avec votre animal autre idée positive j'en ai un petit peu parlé notamment dans la rubrique qu'un chien c'est ça remplacer le système d'alarme un chien est très facile à éduquer et adresser alors ça dépend évidemment des races mais un chien à cette capacité d'apprendre et ça c'est quand même quelque chose de très important c'est pour ça notamment que dans le domaine de la police où vous avez des chiens renifleurs qui reniflent la drogue notamment ou apprennent à d'autres choses sont dressés à notamment à monter la garde bref un chien est un être vivant qui est suffisamment intelligent pour apprendre des choses et à être éduqués voilà évidemment on peut pas apprendre tout et n'importe quoi un chien mais depuis des temps très important je veux dire des mille des centaines des centaines d'années voire des presque même des milliers d'années les chiens sont domestiqués pour être éduqués et apprendre certaines tâches idée positive une cinquième c'est qu'un chien vous oblige à prendre l'air ça paraît con mais oui un chien ça a besoin tous les jours de sortir de se dégourdir les pattes donc en même temps et bien vous ça vous oblige aussi à sortir donc ça paraît con mais un chien ça ça vous oblige à sortir dehors entre guillemets parce que sortir dedans c'est compliqué mais un chien ça vous fait faire de l'activité physique lui ça le sort il fait son activité sportive et par ricochet vous même vous avez une activité sportive donc très important je trouve cet aspect c'est que le chien et bien ça vous donne une ça vous ça vous oblige à sortir de votre maison si vous êtes casanier avec un chien le mode casanier est un peu entrecoupé par vous êtes obligé de sortir et d'ailleurs au moment des confinements ça c'était un argument d'ailleurs que les gens qui avaient un chien et bien j'allais dire ils étaient pas avantagés mais en fait il y avait une bonne raison pour pour sortir au moment notamment des confinements voilà donc ça et ça c'est une idée qui est vraiment très positive un chien vous fait sortir de votre maison sixième idée positive un chien permet de développer les relations sociales dans le foyer et en dehors du foyer pourquoi pas dans le foyer si vous avez des enfants et ben un chien ça permet à vos enfants bas de développer des capacités de s'occuper d'un animal donc d'avoir une responsabilité et aussi une relation aussi avec cet animal puisque bas en général quand il ya des enfants bas ils jouent avec le chien donc ça c'est quand même un point positif déjà dans le foyer ensuite à l'extérieur alors évidemment l'extérieur il faut quand même prendre toutes les précautions d'usage quand vous avez un chien mais si vous avez la possibilité d'avoir des voisins ou des personnes qui se baladent dans votre quartier et qui ont un chien et ben ça peut matcher c'est à dire que des fois vous pouvez parler à des gens ça vous a vous faire rencontrer des gens qui ont également un chien qui sont maîtres d'un chien ça permet d'engager la conversation sur ce sujet là et donc ça développe également des relations sociales autour de l'animal que vous promenez passons à présent aux idées négatives alors les idées négatives la première qui vient c'est qu'un chien coûte de l'argent et oui un chien coûte beaucoup d'argent en réalité pourquoi et bien parce que déjà un chien faut le nourrir donc il faut acheter toute la nourriture dont a besoin un chien un chien a besoin aussi d'accessoires voilà vous dans une maison alors une niche évidemment ça paraît con mais c'est quand même le mieux à l'intérieur de la maison il faut quand même qu'il ait un coin il faut qu'il ait des accessoires et aussi tous les frais vétérinaires qui s'ajoutent lorsque votre chien est malade donc ben c'est un budget voilà donc il faut quand même pas oublier qu'un chien c'est un budget c'est j'allais dire c'est ça paraît con mais c'est comme une passe si vous avez une passion pour les chiens bas c'est une passion qui peut être par moments coûteuse parce que les frais de vétérinaire je vous rappelle que c'est à votre charge il n'y a pas de sécurité sociale pour les chiens donc vous payez vraiment banco quand vous avez des problèmes avec votre animal lorsqu'il a des opérations et tout ça et ben notamment quand il est vieillissant en général c'est au moment où il est vieillissant que vous vous êtes attaché le plus puisque forcément il ya des années qui se sont écoulées et ben c'est là où il vous coûte le plus cher donc c'est l'argent très important malheureusement j'allais dire un chien coûte de l'argent donc comme si vous adopter un chien il faut avoir cette idée en tête que ben ça sera un budget à prévoir dans vos finances deuxième idée négative un chien a besoin de temps et oui un chien c'est pas comme un autre animal tout à fait un chien il a besoin qu'on soit attentionné à lui et en particulier ça paraît con mais de le sortir et ça ça prend du temps de sortir un chien donc des fois il faut même le sortir plusieurs fois par jour ne serait ce que pour aller au petit coin si vous habitez un appartement et ben un chien il vous montrera qu'il a envie de sortir et donc ben voilà donc ça paraît bête mais un chien a besoin aussi de votre temps ensuite un chien enfermé dans un appartement toute la journée notamment quand vous allez travailler c'est peut-être pas toujours la bonne idée parce que ben pendant des heures et des heures il sera tout seul il risque même d'aboyer alors après il faut peut-être l'habituer mais voyez c'est peut-être pas la bonne idée de un chien besoin de vous donc si vous êtes souvent absents si vous passez beaucoup de temps dehors si vous avez des activités aussi extra travail parce qu'il ya le travail mais il ya aussi peut-être des loisirs que vous avez vous avez envie donc de sortir en dehors de vos heures de travail donc ce qui fait que le chien sera encore plus seul ou même vous découchez pour des raisons x et y le chien sera même seul la nuit c'est peut-être pas le bon animal voilà donc un chien a besoin vraiment de votre présence vraiment de façon très régulière voilà je dis pas qu'il faut être tout le temps derrière lui mais enfin je pense qu'un chien si vous le laissez plus de 24 heures tout seul il commence à mon avis y avoir des gros problèmes voilà donc il faut vraiment choisir un autre animal si vous êtes très souvent absente chez vous et notamment pour des périodes j'allais dire assez prolongée dans la journée et voire même la nuit voilà troisième idée négative c'est qu'un chien a besoin d'espace si vous avez un chien en appartement un gros chien qu'il n'y ait pas d'espace autour de chez vous pour qu'il puisse se dégourdir les pattes ça va poser un gros problème voilà donc un chien a de toute façon besoin d'espace et plus il est gros plus il a besoin d'espace donc l'idéal évidemment c'est d'avoir un jardin chez vous donc d'être en maison c'est quand même pour un chien je pense de manière générale plus adapté quand même qu'un appartement après un appartement on peut avoir un chien je pense s'il n'est pas trop gros il ya des races de chiens qui sont très très bien l'appartement mais il faut quand même pas oublier que quand on sort il faut quand même quelque part un endroit pour qu'ils puissent se dégourdir les pattes et en plus j'y pense là à l'instant mais des fois il ya des carrément des espaces qui sont interdits aux chiens n'a en pleine ville donc il faut penser si vous avez une bon un appartement et que pas loin de chez vous vous avez une forêt un bois où il puisse se dégourdir bon j'allais dire à la limite c'est le minimum le du minimum voilà donc un chien a besoin d'espace quatrième et délégative et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est qu'un chien a besoin de beaucoup de temps et aussi de votre présence pourquoi il ya parce qu'un chien a besoin de sortir plusieurs fois par jour alors c'est pas tout le temps évidemment mais un chien a besoin de sortir plusieurs fois par jour déjà il faut le sortir pour faire une petite promenade parce qu'un chien a besoin de se dégourdir les pattes et puis eh bien si vous êtes un appartement un chien a besoin simplement de faire ses besoins et en général eh bien il faut le sortir pour ça donc ça demande beaucoup de j'allais dire de battre attention et donc ça c'est pas facile encore une fois quand on est en appartement sortir son chien plusieurs fois par jour c'est peut-être pas évident et encore plus aussi si on travaille voilà donc en journée on est absent longtemps dans la journée laissez votre chien dans l'appartement voilà donc voyez il commence à y avoir des choses à penser quand vous avez un chien cinquième idée grosse idée négative c'est que vous ne serez pas le bienvenu partout bah vous serez pas le bienvenu partout déjà pour commencer dans plein de lieux en plein de lieux les chiens sont interdits il ya des squares où les chiens sont interdits il ya des lieux où les chiens sont interdits vous pouvez pas aller n'importe où avec votre chien donc déjà il ya des restrictions d'espace ensuite même dans la famille vous ne pourrez pas aller forcément chez tout le monde parce qu'il ya des gens dans votre famille qui sont anti chiens ils ne voudront pas de votre chien si vous venez avec lui donc déjà il ya nous si nos restrictions à ce niveau là et aussi quand vous partez en vacances quand vous partez en vacances vous ne pourrez pas aller n'importe où il ya des campings des endroits des endroits donc de location notamment où les chiens ne sont pas accueillis voilà les chiens sont interdits donc avoir un chien bah c'est une contrainte à ce niveau là contrainte d'espace contrainte d'autant j'en ai parlé tout à l'heure est aussi contrainte tout court on peut il ya des endroits où on ne peut pas aller dans les moyens de transport les chiens sont très difficilement acceptés en particulier dans les avions dans les trains c'est possible mais je crois qu'il ya quand même certaines contraintes et puis les très gros chiens dans les trains c'est quand même aussi très contraignant en fait pour un chien l'idéal c'est la voiture voilà si vous avez un chien si vous voulez aller d'un endroit à un endroit b le mieux ça reste quand même encore la voiture donc vous voyez avec un chien vous ne saurez pas le bienvenue partout alors maintenant passons à la dernière rubrique mon point de vue sur le sujet alors je vais un petit peu raconter mon histoire est ce que j'ai eu des animaux chez moi depuis que je suis avec depuis que je suis petit alors quand j'étais petit mes parents ont eu un hamster voilà ils ont jamais eu de chien et ils ont jamais eu de chat ensuite plus tard donc à peu près lors de mon adolescence on n'a pas eu on n'a jamais eu de chien ni de chat par contre ma soeur à un moment donné c'est j'allais dire pris pour passion d'élever des phasmes et des grillons alors vous regarderez sur internet ce que c'est que des phasmes si vous connaissez pas en fait ce sont des pour les plus connus il ya des espèces de phasmes c'est en général comme des gros bouts de bois enfin des morceaux de bois avec des pattes voilà ça ressemble à ça un phasme c'est pas très joli mais c'est totalement inoffensif ça je vous le dis tout de suite c'est pas beau mais c'est totalement inoffensif notamment vous voyez ça dans il ya dan jones à un moment donné vous voyez des grosses bêtes là qui se baladent comme des morceaux de bois ambulants il ya ça pique pas ça mord pas tout ça c'est vraiment des insectes qui sont assez impressionnant à regarder mais il n'y a rien d'impressionnant donc j'ai eu des femmes ma soeur a eu des grillons moi je c'est elle qui s'en occupait moi j'ai jamais été en fait trop animal domestique et il ya une raison à ça en fait une raison qui est un petit peu malheureuse en fait j'ai été mordu par un dalmatien à l'âge de huit ans ça va faire ça va faire une quarantaine d'années cette année ça fait 40 ans c'est en 80 je crois que j'avais huit ans à peu près en 82 c'était je crois et j'ai été mordi par un dalmatien chez un camarade le chien et ben je sais pas ce qui lui a appris il m'a mordu le bras alors est ce que j'ai j'ai voulu jouer avec lui j'en sais rien et il était à ma gauche et il m'a mordu de mémoire c'était le bras gauche voilà donc pendant très longtemps j'ai pas eu une affection très grande affection pour cette espèce en particulier pour les dalmatiens donc je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à regarder les 120 dalmatiens parce qu'en plus c'était à une époque où il y avait il y avait ce dessin animé je crois qu'ils sortaient ou qui ressortaient au cinéma je ne sais plus bref c'est à un moment donné où j'ai vu ce film et donc c'est peut-être pour ça parce que comme j'avais un copain qui avait à l'époque un dalmatien j'ai voulu jouer avec lui malheureusement un dalmatien dans la vraie vie c'est un petit peu plus hargneux que dans le dessin animé voilà pongo est un peu plus gentil donc moi je me suis fait becqueter par un pongo heureusement ça a été au niveau du bras il n'y a pas eu de j'ai pas eu de séquelles voilà j'ai eu très mal sur le moment pas sur le moment d'ailleurs parce que pour la petite anecdote quand vous faites mordre par un chien sur le moment vous avez pas mal sur le moment la blessure fait pas mal par contre c'est après que ça fait mal pourquoi pas parce qu'il ya tout qui veut cicatriser donc ça veut dire que toutes les chairs ont tendance à se refermer j'ai pas eu de point de suture par chance je crois j'ai pas eu de point de suture je sais pas comment c'est possible d'ailleurs mais je crois pas je crois que j'en ai pas eu je pense ne pas me tromper mais peut-être après je ne m'en rappelle plus en tout cas ça m'a pas marqué je pense que ça m'aurait marqué parce que bah en fait je suis assez sensible aux piqûres je pense que je m'en serais rappelé de ça mais je m'en souviens pas donc est ce que j'ai eu des points de suture je pense qu'il m'a mordu quand même relativement superficiellement mais tout de même suffisamment pour avoir mal au bras il m'a pas arraché de la chair ça n'a pas été l'horreur mais bon il m'a quand même suffisamment mordu pour pour avoir mal au bras et je m'en souviens encore quand même voilà et après j'ai développé une phobie des chiens donc pendant très longtemps quand j'avais un chien qui qui aboyait à travers une grille bon bah je changeais de trottoir ou quand je savais qu'il y avait un chien à cet endroit là dans une maison il y avait un un chien qui était un peu hargneux j'avais tendance à changer de trottoir maintenant cette peur est un petit peu passée bon évidemment c'est un chien me arrive à une grille et à ma boîte su je suis un peu surpris mais voilà bon je quand je vois un chien qui qui arrive bon je suis méfiant mais c'est pas la peur voilà avant j'avais tendance quand même à vouloir changer de trottoir maintenant moins cette peur est un peu passée donc j'ai pas une très grande affection pour les chiens déjà à cause de ça ensuite et dans ma tête j'ai un esprit un peu cartésien c'est d'un côté les animaux et d'un côté les humains et et en particulier pour les chiens je sais qu'un chien a besoin énormément justement de d'affection a besoin qu'on s'occupe de lui j'ai peur de pas trouver la distance c'est clair parce que voilà d'abord je sais pas sûr d'avoir le temps de m'occuper d'un chien convenablement et j'ai pas envie qu'il soit malheureux donc en plus je vis en appartement donc ça fait quand même beaucoup 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 de choses négatives pour avoir un chien je parle même pas de l'aspect budget tout ça c'est même pas le problème c'est vraiment que je pense que si j'avais un chien en appartement il serait voilà peut-être pas si heureux que ça alors il ya un chien que je kiffe c'est quand même une race de chiens que j'adore c'est le jack russell ça j'aime bien cette race de chiens et j'aime bien ces petits chiens enfin ces petits chiens oui c'est c'est un petit chien quand même par rapport à d'autres enfin c'est pas un caniche non plus parce que les caniches et les yorkshire j'aime pas mais par contre cette race de chiens pourquoi pas si un jour j'ai un chien et que si j'ai le temps de m'en occuper pourquoi pas cette race de chiens voilà le jack russell ça reste je trouve une race de chiens que j'aime bien voilà mais bon c'est pas de mal avec je vais avoir un chien par contre si un animal que potentiellement j'aurais peut-être chez moi c'est un chat voilà parce que un chat bas sa vie en appartement c'est beaucoup plus indépendant qu'un chien ça a besoin beaucoup moins j'allais dire d'affection même si ça a besoin d'affection mais le chat c'est plus l'animal je pense qu'il me ressemble il ya un côté très indépendant il a aussi besoin de votre compagnie bien sûr puisqu'un chat faut quand même un peu s'en occuper déjà faut quand même le nourrir même s'il peut lui aussi chasser lui-même bon on va pas non plus foutre le chat dehors tout le temps et qu'il aille se démerder à aller chasser des souris et à bouffer des souris non je pense qu'un chat aussi besoin de votre affection et il le sentira il en sera plus heureux mais un chat par son côté indépendant c'est un animal que je kiffe quand même un petit peu plus par contre le reste là les hamsters tout ça bon j'ai trop les hamsters je trouve que c'est trop petit puisque c'est des animaux en cage donc c'est ça me fait un peu un peu de peine de voir ces animaux là en cage les oiseaux c'est pareil tous ces animaux qui ont besoin d'enclos finalement à l'intérieur d'une maison en fait je trouve ça voilà il ya un côté triste tout comme j'aime pas les terrariums où il ya dedans un iguan voilà qui est dans un terrarium voilà il vit sa vie dans un truc vitré les serpents pareil voilà tous les animaux qui sont dans des enclos comme ça j'aime pas du tout quoi ou mais au moins un chat un chat oui un chat qui est bien dressé et bien il peut très facilement vivre sa vie il est un peu plus indépendant qu'un chien on peut le laisser plus facilement en appartement qu'un chien un chat c'est moi j'aurais moins de ce que peut la laisser un chat en appartement c'est vrai qu'il a il est là le désavantage c'est qu'un chat c'est un animal nocturne donc il est susceptible de plus vous emmerder la nuit de vous réveiller la nuit moi j'ai déjà alors j'ai pas de chat moi personnellement mais j'ai déjà vécu chez des gens qui en avaient et bien autant vous dire qu'un chat qu'est ce qui se passe quand vous dormez et bien combien de fois je me suis retrouvé à être réveillé à 3-4 heures du matin parce que qu'est ce qui se passe et bien j'ai un chat qui est sur mon dos ou un chat qui est sur mon ventre il se balade sur moi et puis il me réveille alors bon c'est vrai que c'est pas très marrant à le vivre tous les jours je pense bon là c'était spécial parce que c'était j'étais invité chez quelqu'un donc là bon une nuit c'est pas grave mais je sais pas si toutes les nuits à force je sais pas sûr que je sois très content d'être réveillé tout le temps par un chat qui vienne sur mon dos voyez je sais pas donc ça aussi ça fait partie des choses à penser c'est qu'un chat ça vit la nuit donc chez vous le chat il vivra la nuit il se baladera la nuit dans votre appartement alors que dans la journée il est quand même beaucoup plus en moyenne beaucoup moins actif donc il se mettra dans un coin il sera plus somnolent il sortira évidemment parce qu'il ya du bruit mais je pense qu'un chat c'est un animal nocturne faut penser à tout ça voilà donc en conclusion je suis plus chat que chien pas pas d'animal en enclos ça jamais ça je jamais alors en conclusion parce qu'on n'a pas répondu à la question et et bien est ce que je suis pour ou contre avoir un chien et bien ma réponse elle est très claire oui moi je suis contre personnellement d'avoir un chien parce que mes activités professionnelles mes activités sportives mes activités de loisirs et aussi mes envies tout court font que ça reste quand même assez incompatible avec avoir un chien puis je vis aussi en appartement donc pour moi avoir un chien je suis quand même plutôt contre voilà même si j'ai donné tout à l'heure des avis plutôt constructifs pour le jack russell mais globalement non je suis contre l'avoir un chien moi personnellement et je suis contre aussi d'avoir un chien dans les appartements voilà pour moi le pour c'est quand vous avez de l'espace quand vous avez une maison quand vous avez un jardin là par contre pas de problème pour moi vous pouvez avoir un chien si vous êtes à partir du moment où vous avez une maison un petit bout de jardin pour moi là le chien aucun problème il peut sortir gambader quand il fait beau l'été il a un espace à lui voilà donc bah maintenant laissez moi en commentaire dans votre vidéo si vous êtes pour ou contre avoir un chien vous même dans votre situation si vous avez peut-être aussi des chiens en appartement bah partagez moi votre expérience parce que je dis que je suis pour ou contre donc là en l'occurrence contre les chiens en appartement mais peut-être que vous avez des arguments pour me faire changer d'avis donc j'attends votre commentaire en vidéo n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne c'est tout ça être très bon pour le référencement de la chaîne bah écoutez on va se retrouver donc pour un prochain sujet merci de m'avoir écouté bye bye à tous merci à tous